Musique L'aménagement urbain et logements sociaux, stratégie et perspective pour une Côte d'Ivoire émergente d'ici 2020, c'est autour de ce thème que le CICG a reçu dans son espace des rendez-vous du gouvernement, M. Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Il était accompagné du porte-parole adjoint du gouvernement, Maître Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication. Le conférencier a fait son entrée dans la salle des fêtes de l'immeuble Siam à 10h15, où l'attendait la presse nationale, les principaux collaborateurs, les responsables des structures et organismes sous tutelle, les partenaires du développement et les promoteurs immobiliers. Le ministre Mamadou Sanogo a instruit des journalistes et autres invités sur l'urbanisme, les réformes, la réhabilitation et la construction, l'assainissement, le logement et les perspectives à court terme. Des études d'urbanisation ont été entreprises dans tous les chefs lieux de région, ainsi que d'importantes réformes pour faciliter les procédures administratives. Avant d'inviter son collègue de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme à la tribune, la porte-parole adjointe du gouvernement, Mme Afoussiata Bamba-Lamine, ministre de la Communication, a rappelé l'importance et l'intérêt que suscite cet espace dédié à la prise de parole des membres du gouvernement. Cet espace d'échange pour les ministres s'impose de plus en plus comme une tribune privilégiée pour présenter à la presse notre partenaire de choix, les actes et décisions pris par notre gouvernement pour le bien-être des populations. Mesdames et Messieurs, plusieurs membres du gouvernement se sont succédés à ce pupitre, et c'est aujourd'hui à M. le ministre de la Construction, du Logement, de l'assainissement et de l'urbanisme de CCI à cet exercice. M. le ministre, chers collègues et frères, merci d'avoir accepté, parce que c'est aussi ça, en dépit de votre emploi du temps chargé, d'animer cette conférence de presse et par la même occasion de nous apporter des éclaircissements sur un thème plus que jamais d'actualité. Aménagement urbain et logement sociaux, stratégie et perspective pour une Côte d'Ivoire émergente d'ici à 2020. Mesdames et Messieurs, soucieux du bien-être de ses concitoyens, le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, dans sa vision de la Côte d'Ivoire émergente d'ici à l'horizon 2020, entend apporter des solutions concrètes à la question de l'habitat économique et social. De même qu'au problème d'assainissement, à travers la mise en œuvre de réformes structurelles, institutionnelles et réglementaires. C'est dans ce cadre que le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a entrepris plusieurs actions majeures, dont la réalisation permettra, entre autres, d'offrir aux populations un cadre de vie meilleur et de favoriser leur accès à des logements qui répondent aux normes d'urbanisation. Mesdames et Messieurs, au cours de son intervention, M. le ministre abordera en détail les chantiers mis en œuvre par son département afin d'offrir à tous et à chacun un habitat sécurisé et des villes où il fait bon vivre. C'est donc sur cette note d'espoir que je vous invite, M. le ministre, à vous adresser à la presse présente ce jour. Je vous remercie. L'invité présente aux journalistes et aux partenaires au développement le choix des actes et décisions pris en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. On ne peut pas avoir une ville mieux structurée, une ville intelligente, une ville qui fonctionne comme les capitales où on se plaît à aller régulièrement, notamment à Paris, comme on le dit qu'il y a la porte d'à côté, sans que, en tout cas, ces villes-là ne soient dotées de plans d'urbanisme bien conçus. Les voies structurantes, les sites dédiés aux équipements, les gares routières, les centres commerciaux, les zones industrielles, il faut les projeter longtemps d'avance et il faut être rigide quant à leur application. Alors, l'ACD, je m'arrête là-dessus, c'est l'arrêté de concession définitive. Cet arrêté de concession définitive a été décidé parce que nous nous sommes rendus compte, quand nous sommes arrivés, qu'il fallait, pour avoir un papier, un titre de pleine propriété sur vos terrains, aller une première fois pour avoir ce qu'on appelle une lettre d'attribution. Ça vous prenait un mois, deux mois, trois mois, dans le meilleur des cas. Et quand vous avez la chance d'avoir donc la lettre d'attribution, il fallait revenir, solliciter un autre document qu'on appelle l'ACP, l'arrêté de concession provisoire. Ça pourrait vous prendre six mois. Et puis enfin, aller chercher ce qu'on appelle le CPF, donc le certificat de propriété foncière qui était délivré par une autre administration. Vous pouvez vous retrouver pour être en pleine propriété entre un an et un an et demi. Ce n'était pas acceptable. Ce sont aussi des éléments qui concourent aussi à une sorte de contre-performance par rapport aux indicateurs de pays où il est bon de faire des affaires, il est bon d'investir. Donc, pour nous, c'est une des grandes réformes. Et pour nos amis de la presse, aujourd'hui, c'est un acte unique. Vous venez, que vous soyez munis d'un dossier, d'une attestation villageoise, que vous soyez munis d'une lettre d'attribution, d'une lettre préfectorale, vous venez, vous demandez directement l'ACD. Et c'est l'acte unique. Et si toutes les pièces constitutives sont présentes dans votre dossier, en moyenne, nous pouvons vous garantir trois mois pour avoir votre ACD. Mais, souvent, ce sont des pièces qui ne dépendent pas de nous, qui ne sont pas donc au rendez-vous, qui font que vous pouvez vous retrouver au-delà de trois mois. Nous voulons mettre fin progressivement au lotissement villageois pour arriver à des véritables professionnels qui vont nous permettre à tous de disposer de terrains aménagés. Nous avons proposé aussi un décret pour plafonner le coût de la purge. Il y avait des situations un peu aberrantes, de notre point de vue. Vous avez deux terrains voisins, vous avez deux groupes de détenteurs de droits coutumiers. Sans savoir pourquoi, pour quelles raisons, on vous dit que tel terrain coûte 6 000 francs, alors que c'est une zone en friche, il n'y a aucun équipement de base à coûter, on vous dirait que c'est 6 000 francs le mètre carré. Et puis l'autre terrain, c'est 2 000 francs le mètre carré ou 3 000 francs le mètre carré, sans aucune raison. Nous avons proposé ce décret, qui a été en tout cas adopté par le président de la République, pour qu'il y ait un plafond, un taux maxima, et puis on ne peut négocier qu'en dessin de ce taux. Donc à Abujan, vous avez 2 000 francs, à Yamsukro 1 500, les chefs-lieux de région 1 000 francs, etc. Les chefs-lieux de sous-préfecture, au fur et à mesure que vous allez loin, le taux est bas. Nous avons proposé aussi la création du Cephal, pour qu'il y ait un guichet unique pour les procédures de recherche de logement. Ensuite, la troisième grande famille, c'est la redynamisation des instruments financiers pour accompagner la grande politique de logement. Ces instruments financiers, il y a le FSH, qui est le fonds de soutien à l'habitat, qui se trouve à la BNI, il y a le CDMH, qui est le compte de mobilisation pour l'habitat. Au niveau du FSH, nous avons introduit la mise en place d'un fonds de cautionnement mutuel, pour que tous les demandeurs contribuent quelque part à soutenir les autres demandeurs. Si vous êtes en défaillance au niveau du paiement, ce fonds viendrait rassurer le banquier, etc. Au niveau du CDMH, nous avons proposé que le taux du crédit à la sortie, bien sûr, au niveau des banques, ne dépasse pas 5,5%. Le taux moyen aujourd'hui, nous sommes à 9,5%, dans le meilleur des cas. Sinon, le taux moyen, c'est le taux de 12% pour les crédits d'accès au logement. Et puis, ce sont des durées qui étaient en dessous de 10 ans en moyenne. Nous avons proposé que la durée part de 10 à 20 ans. Et même, il est en train d'être proposé que nous puissions partir jusqu'à 25 ans. Alors, au niveau de l'autre famille, la quatrième famille, c'est l'amélioration du cadre des vies. Chers amis de la presse, c'est l'un de nos grands chantiers, je crois, après le logement, dans les semaines à venir, vous nous verrez, nous serons avec vous, pour faire en sorte que le principe même de contribuer au niveau de la copropriété soit dans nos mœurs, qu'on ait ce réflexe-là. Qu'on ne se dise pas, j'ai fini de payer ma maison, qu'on ne vienne plus me demander encore de cotiser quoi que ce soit par moi. Dans un habitat collectif, s'il n'y a pas de discipline, s'il n'y a pas d'engagement au niveau de la copropriété, la vie n'est pas de qualité. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, à la Cité des Arts, aux 220 logements, partout, où vous avez des habitats collectifs. Nous avons proposé la création de l'ONAD, et depuis quelques mois, vous verrez l'ONAD, donc sur le terrain. Alors, il y a la cinquième et dernière famille des réformes, ce que j'appelle les réformes en cours. Ces réformes en cours, il y a le code du foncier urbain. Il est en phase d'adoption entre le secrétaire général du gouvernement et le ministère auprès du président de la République en charge des relations avec l'Assemblée nationale. C'est un ensemble de textes qui, en tout cas, vont réglementer le secteur du foncier urbain dans sa globalité. Que ce soit la copropriété, les questions de permis de construire. Bien sûr, à travers le même texte, nous allons faire apparaître très clairement des dispositions pour faire baisser le coût du loyer, à l'image de ce qui s'est passé au Sénégal. Des textes très, très clairs. et que l'on sache selon quels critères le propriétaire fixe le coût du loyer. Qu'il n'y ait pas d'abus parce qu'il y a une poussée démographique, parce que la loi de l'offre et de la demande est telle qu'aujourd'hui, c'est à la faveur des propriétaires. Il va y avoir aussi des dispositions claires pour baliser les conditions de fixation des cautions. A priori, nous ne souhaitons pas, à travers ce texte, que les propriétaires aillent au-delà de deux mois. L'une des grandes priorités du ministre Mamadou Sanogo demeure l'assainissement, où l'on remarque d'importantes initiatives opérationnelles sur le terrain. Nous avons assisté ensemble à des écroulements des bâtiments, un peu partout, à travers Abidjan, simplement parce que nos concitoyens ne savent pas, c'est le taux maître d'ouvrage d'assumer la responsabilité du bâtiment qu'il fait réaliser. C'est vous qui avez un projet, les réalisations des bâtiments, c'est vous qui répondez quand vous ne respectez pas les normes de construction. Et très souvent, nous sommes mal compris, bien sûr, nous sommes le ministre de tutelle, nous sommes interpellés. Donc, à travers ce décret qui va être réformé, nous allons renforcer, en tout cas, les obligations du maître d'ouvrage. Il va y avoir aussi des obligations pour le maître d'oeuvre. Tout bâtiment qui va aller au-delà de R1, R2, nous allons assigner au projet un bureau de contrôle. Le bureau de contrôle, lui-même aussi, aura des obligations vis-à-vis de l'État du Côte d'Ivoire. L'ivoirien, aujourd'hui, a un réflexe. Il a peur de l'architecte. Il a peur d'aller voir l'urbaniste. Il a même peur d'aller voir simplement un avocat, même quand il veut se défendre souvent seul. Parce qu'il pense que tous ses prestataires sont coûteux. imposer le bureau de contrôle peut être un autre problème. Donc, avec mes collaborateurs, je demandais que les honoraires soient vus. Puisque nous allons obliger tout le monde. Pour que les gens ne contournent pas ces dispositions, il faut qu'il y ait des taux supportables. Et puisque ce sera un marché captif pour ces bureaux de contrôle, il va falloir donc revoir les taux. Et c'est ce qui nous retarde. Donc, tous les projets de construction, désormais, vont avoir cette obligation. En plus, à partir de certaines tailles, nous allons obliger le promoteur du projet à avoir recours à l'étude du sol, à un laboratoire pour l'étude du sol. Très peu s'adressent au LBTP. Il y a quelques laboratoires privés reconnus. Nous sommes en train de demander à nos services de faire en sorte que beaucoup d'autres laboratoires s'installent dans le secteur. D'ailleurs, cette tribune me donne l'occasion de lancer un message à tous ceux qui ont une compétence dans le domaine qu'ils s'équipent parce qu'avec ces obligations-là, ce sont des gros marchés en perspective. Le carré-fou de l'indénieur. Il y a beaucoup de projets qui sont lancés concomitamment à ce niveau. Il y a aussi les projets d'assainissement qui se font avec le PRISI, qui est donc une agence opérationnelle, qui est certes, au niveau de son ancrage institutionnel, rattaché au ministre des infrastructures économiques, mais qui travaille avec tous les ministères techniques comme les nôtres. A l'intérieur du pays, il faut dire que nos concitoyens utilisent à près de 95% ce qu'on appelle l'assainissement individuel, c'est-à-dire les forces sceptiques. Nous tous, tous ceux qui sont issus des familles à l'intérieur du pays, ce sont des forces sceptiques. Et donc, nous avons demandé à l'ONAT de développer plutôt une stratégie qui permette la maîtrise un peu de ces forces sceptiques pour qu'il y ait une périodicité rapprochée pour les vidanges. Et ces forces sceptiques qui est l'avènement de prestataires privés pour procéder aux vidanges et qu'à côté de chaque ville, il y ait ce qu'on appelle des centres de dépôtage où les produits de vidange vont être déposés. Dans nos pays, on n'avait pas encore la technologie pour valoriser ces produits de vidange. La technologie aujourd'hui a évolué. On peut aujourd'hui